Bonjour à tous, j'ai pour coutume de dire que lorsque vous prenez un numéro de téléphone sur un site ou une application de rencontre, il vous servira uniquement à caler les derniers détails logistiques du rendez-vous. Parce que si vous prenez un numéro de téléphone d'une fille pour continuer de blablater la même chose que vous disiez sur Adopt, sur Tinder ou sur Happn, alors vous risquez de vous enliser dans de longues discussions par SMS et de faire mourir l'idée du premier rendez-vous. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que la conversation SMS, les échanges SMS que vous pouvez avoir avec une fille, peuvent vous aider grandement pour mettre cette fille à l'aise et qu'elle se sente vraiment confortable avec vous, et ainsi aller beaucoup plus vite en premier rendez-vous, et que lorsque le premier rendez-vous arrive, tout se passe beaucoup mieux. Je vais vous montrer comment bien débuter une conversion par SMS à travers des exemples. Mais la première chose dont nous allons parler, ça va être le timing. Une fois qu'une fille vous a donné son numéro de téléphone sur Tinder, Happn, Adopt, qu'importe, à quel moment vous devez lui écrire. Ce que je vais vous dire, c'est allez-y molo. Elle vous donne son numéro de téléphone, ne vous jetez pas sur le vote pour lui écrire un premier SMS. Mais non plus, n'attendez pas 48 heures, sinon vous risqueriez de perdre tout l'intérêt que vous avez réussi à créer. Non, l'idée c'est d'attendre quelques heures. Par exemple, si vous prenez son numéro de téléphone le mardi soir à 20h, écrivez-lui le lendemain matin. Si par exemple vous prenez son numéro de téléphone, je ne sais pas, le jeudi matin à 10h, écrivez-lui après votre journée de travail. Ce que je conseille aussi souvent de faire, c'est lui dire quand est-ce que vous allez lui écrire. Parce que la fille peut se sentir bête à l'idée de vous avoir donné son numéro de téléphone et de ne pas avoir d'SMS rapidement, comme dans cet exemple-là. On avait un échange assez dynamique sur Tinder. Elle m'a donné son numéro de téléphone, mais je ne lui ai pas écrit dans la foulée. Elle s'est mise à paniquer, ça montre un manque de professionnel. Et elle m'a demandé si ce n'était pas un pari. Bref, donc c'est plutôt pas mal de lui dire quand est-ce que vous allez lui écrire, comme ça son esprit est conditionné à recevoir un message de votre part. Voilà, maintenant nous allons parler de comment écrire un premier SMS. Qu'est-ce que vous allez dire dans votre premier SMS ? Bon déjà, je vous arrive tout de suite, on évite les coucous. Salut, ça va ? C'est Kevin ? Voilà, tu as mon numéro maintenant. Bisous. Non, ça on oublie. Vous avez deux possibilités pour écrire votre premier SMS. La première possibilité, c'est reprendre un élément de la discussion que vous aviez eue avec la fille sur le site ou l'application de rencontre pour que votre échange SMS soit un prolongement de votre échange sur Tinder ou Adoptamek. Et la seconde possibilité que vous avez pour lui écrire un premier message, c'est écrire un premier message un peu passe-partout, mais qui aura au moins le mérite de lui donner le sourire. L'idée, c'est de créer de nouveau une connexion avec elle. Parce que si vous ne l'avez pas écrit pendant environ 10 heures, entre le moment de prendre son numéro de téléphone et votre premier SMS, vous n'allez plus forcément être dans son esprit, il va falloir de nouveau créer une connexion. Donc ce message-là, un peu passe-partout, comme vous avez pu voir un exemple, va vous permettre de créer de nouveau une connexion. Mais comme je le disais en début de vidéo, il faut bien commencer ces échanges SMS pour aller plus facilement après un rendez-vous. Donc maintenant, vous devez vous poser la question, mais quoi dire dans les messages après les premiers SMS ? Donc, je vais vous mettre une discussion et nous allons l'analyser ensemble en suivant. Avec cette fille-là, je commence à instaurer un style un peu coquin, taquin, pour donner une bonne dynamique à notre échange. Cela me permet de donner une direction pour notre premier rendez-vous, de tester sa réceptivité et son intérêt par rapport à ce que je suis en train de lui dire. Et je lui permets de garder la séduction en tant que jeu pour que ça reste un plaisir, autant pour elle que pour moi, et de ne pas tomber dans un message assez banal, type « Tu fais quoi dans la vie ? Pourquoi tu es sur cette application de rencontre ? » Voilà, j'essaie de construire une discussion, un échange SMS qui soit un peu atypique par rapport à ce qu'elle peut avoir d'habitude. Maintenant, voyons un autre exemple. Donc, dans cet exemple-là, c'est pareil que dans la discussion précédente, je suis loin des échanges conventionnels et rationnels que la majorité des hommes peut avoir. Je lui propose un échange dynamique, je rebondis sur ses messages pour me moquer un peu d'elle et la faire sourire. Vous l'aurez compris, dans vos échanges SMS, vous devez rester léger, taquin, coquin. Vous moquez un peu d'elle, vous aussi vous moquez un peu de vous pour qu'elle garde la sensation que vous soyez vraiment différent des autres mecs. Mais vous devez vraiment profondément être différent des autres mecs. Donc, proposez un échange SMS atypique pour attiser la curiosité et susciter l'intérêt des filles. Donc voilà, la vidéo est terminée. Moi, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais pour le moment, restez connectés et je vous dis un grand au revoir ! Sous-titrage ST' 501